Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85 Et Yacine pour vous servir J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Petit lancement de vidéo un peu spécial Tout simplement parce qu'on va parler aujourd'hui Avec Yacine qui va nous rejoindre dans 5 minutes Là Yacine est chez lui, je précise C'est ça Voilà, tu confirmes Le confirme Pour tester le petit TronSmart Shadow Le petit micro casque, le casque gamer en fait A bas prix puisque comme on peut le voir ici directement C'est un casque qui vaut 65,99€ sur Amazon Et j'aurais peut-être même un coupon à vous proposer, allez savoir Et donc là j'ai laissé mon casque à Yacine Qui est un gamer, donc qui joue sur PS4 Rappelle-nous sur quoi tu joues ? Bah essentiellement sur Rainbow Six Siege Après il y a Doom également Et puis pour l'instant c'est ça C'est les deux FPS Donc en fait j'ai prêté le casque à Yacine De façon à ce qu'il puisse le tester sur PlayStation 4 Directement En situation Qu'il ait non seulement son rapport voix avec l'appareil Voir si ça communique bien avec les autres Et aussi son rendu audio Et puis la qualité du son Parce qu'on est sur un casque à 65€ Voilà On sait bien qu'on va pas être Voilà Et surtout voilà C'est le gros avantage C'est le Wifi Parce que si on peut tout de suite parler de ça Après on va pas faire très longtemps Tu vas me rejoindre au tas ateliers Et on va leur parler en visu Mais c'est vrai que le gros avantage c'est le Wifi Ça veut dire que là Si tu tiens une conversation là tout de suite Si t'as envie de te lever Pour aller te chercher un soda Par exemple Tu peux continuer à me parler Tu vas continuer à m'entendre Tu vas pas être bridé par le câble Qui te branche C'est un peu l'avantage Ça passe bien à travers les murs aussi Voilà c'est ça Donc je vais laisser parler Yacine Je vais lui poser une question ou deux Et comme ça vous vous rendrez compte De la qualité du son De ce petit micro Par rapport à la qualité du mien Moi le mien vous le connaissez C'est le BM800 Donc c'est pas non plus le super haut de gamme Mais c'est normalement un micro Qui capte plutôt bien le son de la voix réelle Donc Yacine Tes premières impressions Quand tu as utilisé ce casque Sur Faut que je te regarde là Quand tu as utilisé ce casque Sur Playstation Avec tes jeux Alors sur La première impression Déjà en le posant sur la tête Au départ Il sert un peu fort Après je pense que c'est Le confort qui doit se faire Avec l'utilisation aussi Ouais mais il faut dire que Yacine En ce moment A un peu pris la grosse tête C'est peut-être pour ça Que ça te sert Donc voilà Au bout de quelques temps J'étais pas super à l'aise Je le sentais sur la tête Après à force de le remettre C'est vrai qu'on s'habitue un peu plus Contrairement à mon casque HyperX Que j'avais avant Qui n'est pas sur le même budget Et pas à la même gamme Étant donné que c'est un filaire Ouais Le budget de ton HyperX par exemple 90€ 90€ Moi j'avais à l'époque On en avait parlé ensemble Moi en gamer J'avais le Comment ça s'appelle Le triton Le triton C'est ça En 7.1 Qui valait Pas loin de 180 à 200€ Déjà Donc c'est vraiment C'est vraiment pas la même gamme de prix Là on est dans du premier prix Et donc Alors le confort Donc confort Bon je suis pas Je pense pas que je jouerais Voilà 6, 7, 8 heures d'affilée Avec le casque sur la tête Contrairement à l'autre que j'avais avant Mais voilà Pour la personne qui joue 2, 3 heures Ça passe Sans problème Ok En termes d'audio Alors Trop de grave à mon sens Par rapport au médium et aux aigus Trop souvent Ouais Et un peu cette impression D'être dans une grotte Je sais pas au niveau du son La résonance que ça donne A l'intérieur de la tête Je sais pas c'est bizarre Ouais tu m'as dit Tu as vu des chauves-souris Tout ça Ouais d'accord Ouais c'est un petit peu un son étouffé Étouffé Ça manque un peu de clarté Et là on parle de la Playstation Là je parle sur Playstation Sur le jeu Configuration jeu Ouais Après en audio Donc musique Je retrouve un peu la même sensation Ainsi que dans les films Mais c'est moins gênant Oui sur les films Ça doit être moins gênant Que sur de la musique Sur la musique Tu vas pas avoir toute la gamme de fréquences Voilà Ouais Un peu comme sur la console Après le micro est très bien Bah écoute Moi en tout cas Ce que j'en entends là Je peux te dire Que c'est plutôt propre Franchement Non non c'est correct Le retour micro aussi De l'utilisateur En jeu vidéo Ou autre Avec toi en ce moment Très bien aussi Ouais Donc après D'ailleurs ce que je peux faire Deux secondes Deux secondes Ce que je peux faire C'est augmenter le son De ton retour Et pas faire de bruit Ok Et même moi sur ma barre de son J'ai pas un seul Crépitement Frémissement Ou un Tu sais D'accord Donc voilà C'est important C'est important de le tester ça Mais voilà En tout cas Je peux pas te dire Ce que ça donne Sur la Playstation Si j'étais en train de jouer avec toi Mais pour de la conversation Comme on a là Oui Ça marche bien Pour un rendez-vous client En télétravail Parfait Ouais Non non mais voilà Non mais pour parler sur PC Pour échanger sur PC En tout cas Voilà On n'a pas les mêmes besoins Les mêmes demandes Que sur Playstation Non 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 Après Quand on écoute audio Le micro sur Playstation Il y avait rien à redire C'était J'étais instant C'était très bien C'est vraiment l'écoute L'écoute C'est l'écoute Ouais Donc voilà Ok Bon ben Maintenant Je vais juste dire Voilà A ce prix là Casque wifi Ça va être compliqué D'en trouver Sur toutes les autres marques Je crois pas que ça existe Ou On va regarder Un casque gamer Wifi Wifi Parce que là On expliquera tout à l'heure Comment ça fonctionne On leur montrera Comment c'est fourni Tu peux nous montrer Sur le côté là Vite fait Tourne la tête Non non Tourne la tête Voilà Qu'on voit Les petits leds Qui changent de couleur Il y a les petits boutons Derrière là Pour le réglage Ouais ouais Ça on verra ça Maintenant Je vais juste qu'on voit Les leds Ouais ouais C'est des leds Qui changent de couleur Voilà C'est un gadget Ça sert pas à grand chose Mais c'est un petit gadget Quelqu'un qui rentre C'est à dire Quelqu'un qui rentre Dans une pièce T'es en train de jouer Dans le noir Il sait que t'es en train de jouer Il sait que t'es en train de jouer Il te voit Ça marche Bon en tout cas Voilà pour le test On saura ce que donne le micro Comme ça on aura l'enregistrement Et puis ce que je te propose C'est de me rejoindre Aux tas ateliers Et puis on va leur montrer ça On va leur parler de tout ça Et puis on va peut-être aussi Faire un tirage au sort Ou deux Parce que j'ai pas eu de résultat Pour le tirage du concours permanent Ok Enfin j'ai pas eu de résultat Personne m'a contacté Donc on va je pense Remettre aujourd'hui en jeu Les deux lots du concours permanent A savoir le casque Q10 Et le petit Ligou 78X Et pendant qu'on y est On va peut-être même offrir le casque Que t'as sur la tête là Ok Pas de problème Je sais pas ce que t'en penses Mais voilà Donc je vous l'annonce tout de suite Pendant qu'il y a ce cinéma Je vous l'annonce pas On verra ça Merci mon Yacine D'avoir fait le petit test Et puis écoute Je t'attends à la maison On va développer un peu plus On va développer un peu Puis on va nous voir en plus beau Yes En plus 1080p Ça marche A tout de suite Merci beaucoup mon Yacine Ciao Ciao Bon bah si on est là On est pas loin On est pas loin On est tout près On est caché Petite livraison du jour Désolé de vous imposer ça Bah voilà GLS est arrivé On n'avait pas commandé du tout En même temps On est là T'es là Yacine Je suis allé mais rien Allez tiens on va pousser la grosse boîte Donc petite livraison du jour C'était pas du tout commandé en même temps Les DJI On l'a commandé quoi Une semaine d'intervalle C'est ça Et en fait dans le camion de GLS ce matin Ce midi Bah il y avait notre matos Voilà Yacine a été livré juste avant moi Le livreur est arrivé après chez moi Donc très bientôt On verra ensemble le DJI FPV Combo Mais vous le savez On va pas faire une review complète Unboxing etc Parce que ça a déjà été fait Par maintes et maintes À maintes et maintes reprises Donc nous on fera juste quelques images Comme on vous l'a dit Essayer d'exploiter au mieux Nos ressentis Et puis notre ressenti bien sûr Sur l'engin Peut-être quelques conseils d'utilisation Pour ceux qui voudraient se lancer Dans l'aventure DJI FPV Mais voilà Voilà ce que j'attendais moi Ah bah moi j'attendais aussi Je l'attendais plus que le DJI FPV Donc voici la ZD Racing X07 Voilà que j'attendais depuis un moment Elle est superbe Elle est superbe Elle est magnifique Elle est énorme Oui C'est la plus grosse que j'ai Elle est trop lourde Je vous montre l'intérieur vite fait Et juste après On continue notre vidéo de base Donc comme je vous disais Dans cette vidéo Bien sûr vous allez pouvoir gagner les cadeaux Les cadeaux du concours permanent Je n'ai eu personne qui sait Qui sait manifester Donc dans cette vidéo Vous allez pouvoir gagner Un des deux cadeaux du concours permanent Je rappelle le casque Tronsmart Q10 Le casque Bluetooth Ou le Ligou 78X de chez Jilang Et vous allez pouvoir gagner aussi Le casque sans fil Le micro casque sans fil gamer Qu'on va vous montrer aujourd'hui Que vous avez vu bien sûr au début de la vidéo Allez je vous montre l'intérieur Alors là j'ai déconnecté Parce que les petits phares s'allument dans tous les sens C'est hallucinant Assistante Oui Voilà le bébé Voilà l'engin Franchement On fera le détail ensemble Bien sûr on ira au plus profond De ce petit engin là Et puis bien sûr on en reparlera On ira tester ça sur route Tu viens si tu veux Oui bah je viendrai sûrement Donc je reviens sur le nom EX07 EX07 tout à fait Mais je suis tout perturbé Franchement J'attendais que ça Un gosse Un vrai gosse Et une énorme Vous le savez je suis un passionné Avant tout Ça j'arrêterai pas de le répéter Et pour ceux qui sont pas contents Parce que je fais pas que du RC sur ma chaîne Je suis passionné de pas mal de choses Voilà les caméras de surveillance Vous le savez Les casques Bluetooth Tout ce qui est high tech J'aime aussi Et il y en aura sur ma chaîne Je sais que ça fait plaisir à beaucoup Même si certains à chaque fois Manquent pas de me dire Ouais c'est pas du RC Tu commences à nous faire Voilà Donc bah écoutez Si ça vous plaît pas Vous zappez tout simplement Mais je sais qu'il y en a Qui aiment aussi Donc voilà Très bientôt on ira tester ça Est-ce qu'on leur parle vite fait De ce qu'on a fait mercredi dernier ? Ouais ouais quand même Ceux qui nous suivent sur Facebook Bah l'ont vu vite fait Puisque Yacine a publié Une petite vidéo rapide On est allé sur un karting Sur un terrain Piste de karting Un circuit de karting Une piste de karting Pour faire un petit peu Donc avec l'accord Bien sûr du propriétaire Puisque c'était une session privée Il avait reçu des nouveaux karting Il voulait les roder C'est ça Donc c'était session privée C'était pas ouvert au public Donc tous les gens qui étaient là Était d'un commun accord Il n'y avait pas de soucis On pouvait y aller Et donc on s'est fait un petit peu De tour de circuit en FPV On s'est chasé On s'est sur-chasé Sur-chasé On n'a pas fait de grosses boulettes Ça s'est bien passé Et là normalement On y retourne dimanche Alors peut-être que Je vais lui faire faire du karting Je sais pas Mais on y retourne dimanche Normalement Parce qu'il va roder Des engins Alors les kartings de compétition Karting de compétition Ouais Donc peut-être qu'on fera Quelques images Et moi Quand j'aurai toutes les images Je vous ferai certainement Un petit montage En musique Avec une compilation De ce qu'on a pu faire Sur ce petit circuit de karting Et puis voilà J'espère que ça vous plaira Tout simplement On vous fait partager Un petit peu tout ce qu'on fait Mais c'était cool On a bien kiffé On a bien kiffé Le patron a bien kiffé aussi Ah oui oui C'était pas du commercial C'était vraiment un échange De bons procédés Voilà Il connaît Yacine un petit peu Par l'intermédiaire de Et donc Voilà En session privée Il nous laisse nous amuser Sur ce petit circuit de karting Ça fait plaisir C'était sympa Ça change un peu Donc voilà Donc je range la ZD Tiens pareil Assistant Assistant Donc deux cafés pour la 8 Donc voilà J'espère que tout ça Ça vous fait plaisir On verra ça ensemble bientôt Et aujourd'hui On parle donc du petit casque Shadow De chez Tronsmart Le voici Donc voilà Vous savez que j'aime la marque Tronsmart On en a parlé Vous avez vu le début de la vidéo Vous savez que Yacine l'a testé Et là On va juste simplement Ah oui tiens Le concours J'en parle tout de suite Comme ça vous le saurez On va pas s'enquiquiner Donc vous savez qu'il y a Il va y avoir deux cadeaux à gagner Dont deux au choix Et celui-ci Moi je vais simplement vous demander Comme d'habitude Pas besoin de liker Pas besoin de vous abonner On espère encore une fois Que c'est déjà fait bien sûr Juste un petit commentaire Sous la vidéo Et moi j'irai tirer au sort Deux personnes Dans huit jours On va dire Puisque déjà La semaine prochaine La prochaine vidéo Mercredi Il y a le tirage au sort Pour la petite caméra La petite Ranger Imou Donc ça ce sera Dans la prochaine vidéo Mercredi prochain Parce que ça fera une semaine Et donc Samedi prochain On fera Je ferai un tirage au sort Je prendrai deux personnes Dans les commentaires Au hasard bien sûr Et comme d'habitude Le premier qui se reconnaît J'afficherai les deux En même temps Dans la vidéo De samedi prochain Le premier qui se reconnaît Aura le choix Entre ce petit casque là Gamer Et un des deux lots Du concours permanent Donc le Ligou 78 Ou le casque Q10 De chez Tronsmart Il aura le choix Et le deuxième Qui arrivera J'espère qu'il se reconnaîtra aussi Et bien Prendra ce qui reste Bien sûr Tout simplement Donc voilà J'espère que ça vous fait plaisir C'est des vidéos Cadeau en ce moment Donc pour ce petit casque Yacine On va le déballer Ouais vas-y vas-y Parce que tu nous en as déjà Dit pas mal Merci à toi d'avoir fait le test Bah c'était cool Parce que moi je suis Un ancien gamer Mais j'ai plus le matos Pour l'instant En attendant D'être sûr que la PS5 Déjà qu'elle soit disponible Et que Et d'être sûr que ça fonctionne bien Oui bah je pense Ça devrait aller maintenant Mais on y reviendra On fera peut-être des vidéos Ensemble En train de jouer à la PS5 Allez savoir Donc dans cette petite boîte Vous allez avoir Hop Donc là c'est le petit câble On a deux choses Trois choses même là-dedans On a le petit câble audio Tout simplement Puisqu'il peut être branché en audio Tout bêtement Vous avez la petite clé Wi-Fi Donc j'insiste C'est du Wi-Fi Ça veut dire zéro latence Par rapport à du Bluetooth Voilà La latence qui t'annonce Elle n'est pas perceptible Non voilà Il y a de la latence Mais elle n'est pas perceptible Que ce soit en jeu vidéo Ou en discussion Comme vous l'avez vu tout à l'heure Sur le PC En chat vocal Il n'y a aucune latence C'est du direct Contrairement à du Bluetooth Où on a toujours Un petit quelque chose Bref Le petit câble USB-C Bien sûr Pour recharger le casque Bonne autonomie Environ une dizaine d'heures Facile Et on peut le recharger Pendant qu'on l'utilise Donc ça laisse Ça laisse vraiment du temps La petite carte de garantie Tronsmart Bien sûr Vous pouvez inscrire votre appareil Une fois que vous l'avez reçu La petite notice d'utilisation Et on a du français Mais bon Encore une fois Vous n'en aurez pas spécialement besoin C'est vraiment très très simple Et le petit micro Amovible Le micro amovible C'est le micro à qui ? Amovible Oh là 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 J'ai mangé un clown ce matin Bref C'est comme le panaché force 4 C'est ça C'est quand il y a un peu de vent Le vent est panaché Tout ça Et donc petit micro ici Donc amovible Avec Hop Un petit ressort Tu lui as cassé une vertèbre Je lui ai péter une vertèbre Tiens Crac Et donc voilà Ça se met bien en place Ça maintient bien La qualité a l'air correcte Alors pour généraliser La qualité est vraiment correcte Ouais Sur ce casque La qualité de finition En tout cas Comment vous est proposé l'engin Donc voilà Le petit TronSmart Shadow Donc bien sûr La petite marque sur le dessus Les petites surpiqûres Ici Moitié Bon ça fait penser à du cuir Mais ça n'en est pas Bien sûr Les petites articulations Donc là on n'a pas d'articulation Sur les côtés On a juste une articulation verticale ici Les deux petits câbles Qui relient les enceintes à l'appareil Ouais parce que tu as un réglage Du coup tu peux l'allonger si tu veux Bien sûr En fonction de la forme de la tête On a le réglage Donc là aussi Pareil qualitatif Franchement avec les pièces en aluminium Là on est en aluminium Anodisé Donc c'est vraiment bien fini Les petites mousses Ont l'air de bonne qualité Et confortables Le style de mousse à mémoire de forme Un petit peu Parce que ça ne revient pas tout de suite On le voit Et elles englobent bien l'oreille Et elles englobent bien l'oreille Et puis donc vous avez le left-right à l'intérieur Pour ceux qui ont toujours un doute Dans quel sens je le mets Comme ça Et donc sinon au niveau des petits boutons On a simplement une mise en route ici Un bouton plus moins pour le volume Et un petit bouton micro Qui sert juste à couper le son du micro Mute tout simplement Quand vous ne voulez pas qu'on vous entende parler En dessous l'USB-C pour la charge La prise audio Et le petit micro qui va se mettre sur le côté gauche Vous allez le brancher là tout simplement Et puis vous l'avez vu sur la tête de Yacine Vous avez vu un petit peu ce que ça donne Au niveau de l'ergonomie Donc comme tu nous disais Tu avais un petit souci de confort Au bout de quelques temps Un petit confort ouais Alors parce que j'avais l'habitude de mon HyperX Alors On va en parler de l'HyperX Parce que ceux qui connaissent l'HyperX Moi c'est Yacine qui me l'a fait découvrir Je n'avais pas fait spécialement attention Juste un truc qui m'avait paru bizarre C'est que dans une émission de gaming J'ai une chaîne de gaming sur ma télé J'ai vu un gamer J'ai eu l'impression qu'il avait le Transmart sur la tête Ouais Et je me suis dit Mais le mec il a le Transmart Il a mon Transmart Shadow sur la tête quoi Alors que c'est un vrai gamer Et en fait non C'est Alors soit le HyperX Cloud 2 Ou l'Alpha Après il y en a plusieurs C'est exactement le même design On sait sur quoi ils ont pompé Voilà Ils ont pompé sur l'HyperX Ou sur le Cloud 2 Qui est filaire Et qui lui est filaire Donc voilà Niveau confort au début Donc petite gêne sur la suite Voilà Casque tout neuf Forcément Mais alors petite gêne où ? Là ? Ah non 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 C'est la pression au niveau La pression au niveau des oreilles D'accord Après ça ça va se travailler Mais ça se travaille C'est ça Il n'y a pas une énorme résistance non plus Mais c'est vrai que c'est pas bien Que ce soit trop lâche non plus Parce que ceux qui ont des toutes petites têtes Généralement ils sont pas assez englobés Donc petite gêne Mais qui t'a pas empêché Non non De jouer à une heure deux heures Voilà C'était pas une toute Tu ne saignais pas quoi Non non C'était pas de la torture Après Non non Le confort est correct Là le wifi marche très très bien Je me suis baladé dans la maison C'est quand même le gros avantage du wifi A ce prix là Voilà Sans parler de la latence On va tout de suite vous donner Les qualités de cet appareil là Pour ceux qui hésitent à s'acheter Un casque gamer Alors si vous êtes un PGM Que vous êtes à fond dessus Que vous jouez sur des jeux Comme Call of Duty Comme le tien aussi Ouais Rainbow Six Les jeux assez compétitifs en fait Voilà Assez compétitifs Où on a vraiment besoin De toute l'écoute De toutes les nuances de son De droite De gauche Etc Et d'intensité Ce sera pas forcément le casque Qui vous ira Ça c'est sûr Après comme tu me l'as dit Sur des autres jeux Du jeu d'aventure Du jeu d'aventure banal Ou même le FPS en mode campagne Voilà Ouais tout à fait Ça reste Ça reste complètement correct Et donc l'avantage du wifi C'est que voilà On va être totalement libre Déjà On a une super autonomie Le casque vous prévient Quand il vous reste plus qu'une heure d'autonomie Vous avez Toi tu n'y es pas allé Je suppose Non 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 Voilà Quand il vous reste plus qu'une heure d'autonomie Vous avez un bip Qui vous prévient Dans les oreilles Comme quoi il va falloir penser à le charger Et à tout moment Vous pouvez le recharger Tout simplement en jouant Ça ne dérange pas Au niveau de la connexion C'est hyper simple Il n'y a rien à faire Vous branchez votre clé USB wifi Et vous allumez le casque Ça se perd automatiquement Basta c'est parti Que ce soit pour l'écoute Ou pour le micro Si vous n'avez pas besoin du micro Vous l'enlevez Pas besoin de vous le traîner devant Si vous ne vous en servez pas Ça vous fait simplement un casque Donc après Voilà Pour les gamers On va dire C'est un bon casque wifi Pour ce prix là Voilà Parce qu'on est dans les 60 euros Je verrai si j'ai un coupon Sur Amazon.fr Donc Toi tu as fait le tour Moi j'ai fait un peu le tour Il n'y a pas d'équivalent Non A ce prix là Ça va être compliqué D'avoir un casque wifi Un casque gamer Wifi De cette qualité là C'est très très dur à trouver C'est dur à trouver Pour écouter de la grande musique Etc Non plus C'est pas fait pour ça Le son en gros Voilà c'est ça Il y a trop de basse Voilà Il y a une sensation d'étouffement D'étouffement Un petit manque de clarté Voilà Mais c'est audible Donc petite faiblesse Dans les médiums et les aigus Simplement Bon rendu de basse C'est clair Donc après pour regarder la télé Par exemple Là c'est pareil Vous n'aurez aucune latence Ça c'est toujours le point important Et puis pas de limite Puisqu'on a beaucoup plus de distance Avec le wifi Qu'avec le bluetooth Tout simplement Le bluestouff Et donc ouais En fait pour résumer Ça peut aller pour un gamer Qui a envie d'un casque sans fil Sans investir énormément Voilà On vous a dit pour les PGM Voilà Ceux qui veulent quelque chose De très pointu Bah non Évitez Parce que voilà Vous allez vous lasser Assez rapidement Mais après Ceux qui veulent un micro casque Pour pouvoir faire De la conversation vidéo Du chat call Etc C'est génial Franchement Le son est bon Tu veux aller chercher Une canette Ou aller faire un petit pipi Pendant que tu es en conversation Bon ça se fait pas Tu peux mettre sur mute Mais voilà Tu peux suivre Et continuer à discuter En changeant de pièce Etc T'as les mains libres T'es pas enquiquiné Par un fil Et t'as vraiment Une super connectivité Et au niveau du son Bah franchement Je trouve que le micro Il se défend Voilà On n'est pas non plus En haute fidélité Mais le micro Il se défend Largement Il sature pas Voilà Il sature pas Etc Donc le petit plus Qui n'en est pas un Parce que franchement Ca sert pas à grand chose Du gadget Voilà Le gadget C'est les petits LED Là aussi A l'effigie De la marque Tronsmart Qui vont changer De couleur ici Donc ça on peut pas Les éteindre On peut pas les programmer C'est juste comme ça C'est fait pour Un petit plus J'ai envie de dire Il y en a à qui Ca va plaire énormément Il y en a qui vont se dire Ca sert à rien Et de toute façon Quand vous l'avez sur la tête Vous ne le voyez pas C'est comme les PC Avec les barrettes de RAM Ouais Le trou éclairé Le water cooling Voilà C'est aussi simple C'est du tuning Je l'éteins Tac Ca c'est fait Donc voilà Pour résumer Sur ce petit casque Shadow Franchement Voilà Je trouve Personnellement Que pour 60€ On aura Difficilement mieux Il est assez C'est un très bon Rapport qualité prix Moi je te parlais Justement de mon triton A l'époque Quand j'étais gamer J'avais un triton Qui valait 200 et quelques euros Entre 200 et 300 euros Et c'est sûr Qu'au niveau du son Le 7.1 Etc C'était une tuerie Mais le triton Qui était en espèce De plastique ABS etc Au bout de quelques temps A force de l'écarter Et encore Je faisais super gaffe Parce que j'en avais entendu parler On avait tout un tas De craquelures Ici sur le côté du plastique Sur le devant Et il fallait faire super attention Celui-ci Non On a une barre en alu Et c'est vraiment super costaud Donc voilà J'ai envie de dire Bravo Tronsmart Parce qu'on n'est pas sur The casque Micro gamer C'est sûr Mais on est sur The casque à 60 balles C'est ça Et ils ont fait un casque En wifi abordable Ouais Carrément Carrément Donc voilà Écoutez Je pense qu'on a fait le tour De la question Bien sûr Je ne peux pas vous faire écouter Vous aurez entendu le son Avec la jolie voix De Yacine Mais je ne peux pas vous faire écouter Ce que ça donne Ça ne sert à rien Au niveau puissance On a de la puissance Ouais Franchement on n'est pas gêné Ceux qui veulent envoyer du son Vous allez pouvoir envoyer du son Encore une fois Les amoureux des basses Vont adorer Parce que justement C'est très basseux C'est que ça prend le dessus Sur le reste Ça prend le dessus Sur le reste Bon après il y a peut-être 12 heures d'affilée C'est assez rare Ouais C'est assez rare Moi net streamer Et passer 10 heures par jour Sur les jeux Et encore On peut en changer Mais content Ouais Belle finition Franchement Le casque a l'air résistant En tout cas Les finitions sont propres Quoi que ce soit L'aluminium Ou même le plastique Franchement c'est joli On a un beau noir mat ici Avec quelques petites touches brillantes Voilà Belle finition C'est propre Ça a l'air costaud Et pour le prix Encore une fois On est sur un bon petit casque Qui fera plaisir A plus d'un Ça c'est clair et net Et qui va faire plaisir A un d'entre vous Puisque Ils annoncent Voilà derrière je vois ça Ils annoncent 15 mètres de portée Donc dans une maison Ouais 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 Largement C'est large 15 mètres de portée En direct Sans aucune latence C'est surtout ça quoi Donc non non Bien Moi perso Je vous le recommande Si vous avez un petit budget Et que vous voulez Un petit casque gamer sympa Sans fil J'insiste Donc ça marche sur PC Ça marche sur Playstation Ça marchera sur Xbox Sûrement Ça marche sur à peu près Tout ce qui possède Une entrée USB Donc voilà J'ai envie de dire Moi je valide Personnellement T'étais d'accord Sur Ouais voilà Du fait qu'il y ait le wifi Il n'y aurait pas eu le wifi non Mais du fait qu'il soit en wifi Ouais je valide A ce tarif Parce que des micro casques filaires On peut en trouver D'autres à ce prix là Mais on est sur du filaire C'est ça Mais ouais ouais On est d'accord On est d'accord On va trancher 16, 17, 16 et demi Allez 16 et demi 16 et demi Pour le rendu son Si on devait mettre une note Simplement sur la proposition La qualité de finition Avec le système wifi Par rapport au prix On serait plus sur un 17, 18 Par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement Mais là on prend en considération L'écoute La qualité sonore Et il perd un petit peu Justement à cause de cette sensation D'étouffée Un petit peu De rendu un peu basseuse C'est ce qui coûte cher aussi Dans les systèmes audio Ce qui va faire monter le prix C'est la qualité des haut-parleurs Si c'est du vrai 7 points Ouais c'est ça C'est ça Donc voilà les amis N'hésitez pas à participer à ce concours Comme je vous l'ai dit Vous avez beaucoup plus de chances De gagner Je peux en tirer 2 au sort Et je peux même en tirer 3 au sort C'est frustrant Pour celui qui ne va pas gagner Mais en même temps Si j'en tire 3 Il y aura plus de chances de gagner Donc du coup ouais Je vais en tirer 3 au sort Voilà ça donnera une chance supplémentaire Je tirerai 3 personnes au sort Par contre Les 2 premiers Qui vont se manifester Puisque je mets toujours mes commentaires Dans le sens des derniers arrivés Donc le premier qui va se manifester Aura le choix Entre les 3 cadeaux Le deuxième aura le choix Entre les 2 cadeaux qui restent Et le troisième N'aura rien Il n'avait qu'à se dépêcher Tout simplement Donc voilà les amis Merci mon Yacine D'avoir participé Et d'avoir testé Parce que j'avais besoin d'un vrai gamer Puisque moi je suis un gamer Passé Retraité Et puis surtout j'ai plus de console Donc ça devient difficile Et je ne joue pas sur PC Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve très bientôt Vous savez qu'il y a encore Plein de choses à tester Là je vous ai montré des trucs Plein de belles choses Mais il y en a encore d'autres à venir On va franchement s'amuser Dans les prochaines On va jouer avec les boules A un moment donné On va se faire une vidéo On va jouer avec nos boules Et franchement Je vous dis que ça Ça va être marrant Là dessus C'est tout pour aujourd'hui Merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous D'être là A bientôt mon bon Yacine Et puis à moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Prenez soin de vous Et bien sûr des autres Et c'est clair Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501